Il y a, au 30 de l'avenue Montaigne, un petit hôtel particulier de deux étages sur entre-sol. C'est là qu'en 1947, M. Dior a ouvert sa maison de couture. Étant couturier, je suis obligé de suivre des lois des principes d'architecture. Le sens des tissus, c'est le secret de la couture. Et c'est un secret qui dépend de la première loi architecturale, celle de l'obéissance à la pesanteur. Tout ce qui est ornements, comme les moulures, les frontons, les frises de bas et de hauts de reliefs, dont s'ornent pour l'architecture et s'ornent les monuments. Je crois qu'il ne faut pas oublier la sculpture. La toile est véritablement sculptée. N'oublions pas non plus d'évoquer cet aspect individuel et touchant de la mode que représente le désir de renouveler l'apparence, d'entretenir ou de renouveler les sentiments amoureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Une silhouette des silhouettes qui apparaissent et s'imposent de plus en plus à l'imagination. Des croquis fixent ce travail de l'esprit, mais pas comme des épures, pas comme une composition statique. Non, ce sont des silhouettes en mouvement. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501